Des dizaines de Marocains musulmans, juifs et chrétiens se sont réunis à Mohamedia autour d'une cérémonie baptisée Galette de la Fraternité pour dire non au discours d'exclusion et célébrer la richesse de la diversité culturelle et spirituelle marocaine. Cet événement nous l'avons appelé la Galette de la Fraternité, marocain pluriel en collaboration avec le père Julien de la paroisse de Mohamedia. Nous avons voulu permettre que chrétiens, juifs et musulmans se retrouvent symboliquement autour d'une galette qui est la fête de l'épiphanie pour les chrétiens, de façon à en faire quelque chose d'œcuménique qui rassemble tout le monde. L'idée c'est de montrer qu'au Maroc c'est possible et qu'au-delà du Maroc, ce message que l'on veut envoyer, c'est un message de paix, de fraternité, dire que c'est possible. Tout comme nos compatriotes juifs et les chrétiens vivant au Maroc étaient venus avec nous lors d'un soir de Ftour, partagés le repas avec nous. Cette cérémonie qui coïncide avec la commémoration du 18e anniversaire de la disparition de Ftour S.M. Hassan II est l'occasion pour renforcer les liens de fraternité entre les Marocains de différentes confessions. Ma présence à la galette de fraternité est pour montrer que l'islam est la religion de la clémence, de la compassion et de la pitié, et que les principes islamiques reflètent la tolérance et la coexistence, et rejettent la cruauté et la violence. Qui vise à regrouper les Marocains de confession juive musulmane, mais également les chrétiens vivant au Maroc dans un esprit de fraternité, de coexistence, qui caractérise notre pays depuis très longtemps, et qu'il est toujours important de mettre en avant dans le monde tumultué où nous vivons. C'est un beau présage pour 2017, et j'espère que ça nous amènera une année de paix. L'association Marocain Pluriel entend à travers cette action faire progresser les valeurs de la diversité, le partage, l'ouverture et le dialogue, et mettre en relief l'identité marocaine.